Yo tout le monde, c'est Monsieur Jack, comment allez-vous ? Bon, après ça va, très 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 bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un peu spécial vidéo, annonce d'un nouveau jeu qui va apparaître tout simplement sur ma chaîne, et tu l'auras vu à gauche ou à droite, tu l'auras vu Gravel, un jeu un nouveau jeu qui sort aujourd'hui, donc aujourd'hui entre guillemets il sort le 27 à minuit donc moi je l'ai précommandé, j'ai pris avec le Season Pass, bref, comme d'habitude donc voilà, c'est un jeu qui va apparaître sur ma chaîne en plus de Need for Speed et pour le moment il n'y a plus que Need for Speed pour le moment, mais bon voilà c'est un jeu qui va être fun, arcade, etc pas forcément très attendu de la communauté et de ma communauté je pense donc voilà, c'est vraiment un jeu que j'ai envie de vous faire découvrir, tout simplement j'ai pas de gameplay, j'ai pris 2-3 gameplay à gauche ou à droite faut rien dire, faut rien dire parce que j'ai pas les 3 enfin bref, j'ai pris 2-3 petits gameplays que je vais vous mettre à gauche ou à droite quand je vais vous faire la description du jeu, etc je mettrai des petites annotations que si vous voulez directement aller voir le gameplay au lieu de la voir en tout petit là vous l'aurez en plus gros donc voilà, donc là on va partir je vais vous dire le jeu donc c'est quoi comme type de jeu je vais vous décrire l'édition de luxe celle que j'ai pris et puis voilà, tout simplement je vais un peu faire comme j'avais fait avec Need for Speed ça vous avait assez plu tout simplement donc là je vais réitérer la même vidéo mais sur Gravel tout simplement allez tout de suite donc Gravel, qu'est-ce que c'est ? donc pour les anciens vous avez connu Motorstorm Vérali, les choses comme ça et bien c'est la même chose toujours un jeu donc arcade donc voilà faudra pas penser que ça soit du du Forza ou du Peckard non ça sera du arcade pur et dur donc les milieux ça va être donc l'Alaska ça va être donc les tropiques les choses comme ça voilà à part de la neige de la boue des graviers de la terre du sable on aura tout ce que l'on veut on aura bien évidemment plusieurs types de voitures on aura donc ça va passer du 4x4 au Buggy aux voitures de rallye et d'autres qui arriveront dans les DLC prochains donc on va parler un peu du mode histoire le mode histoire donc il y a 60 60 épreuves tout simplement avec un show réel donc ça veut dire que ça va être sous forme de télé tout simplement l'histoire en gros ça va être ça va être tout comme si vous regardez du moins un show motors tout simplement ça va être ça ça va être ça et puis bien sûr plus on va monter plus on va défier le boss de l'édition précédente tout simplement alors j'ai mis des toutes petites notes enfin bref donc voilà c'est un jeu qui se veut arcade donc n'attendez pas que ça soit vraiment de la simulation moi je pense que ça va être un jeu qui va plaire à beaucoup de monde parce que le arcade c'est ce qui nous ce qui nous manque vraiment on a du need for speed on a plein de choses qui sont arcades comme du du forza horizon etc etc mais un jeu qui nous propose dans un environnement comme je vous ai dit les montagnes les tropiques les choses comme ça on n'en a pas à l'heure actuelle à l'heure actuelle sur netgen donc sur ps4 et xbox one on n'en a pas sur pc vous en retrouver mais c'est des jeux indépendants donc nous on n'y a pas droit enfin bref il y aura quatre modes de jeu donc il y aura le cross country il y aura le wheel rush il y aura le stadium circuit et le speed cross donc le stadium circuit c'est des courses tout simplement dans un stadium comme avec les motocross qu'on a comme le monster energy donc le cross le dernier jeu qui est sorti de monster energy on a le wheel rush donc on aura aussi donc on connait le cross country grâce à forza horizon 3 et voilà donc là il va falloir détruire des obstacles prendre des raccourcis à gauche à droite etc etc donc franchement je pense qu'il y a moyen de s'amuser là-dessus voilà le type de jeu que c'est un type de jeu à la motor storm sauf que voilà nous sommes en 2018 donc le jeu va être beaucoup plus beau que le motor storm qui date de 2006-2005 donc voilà donc c'est vraiment j'ai hâte j'ai hâte que ce jeu sorte et qui va nous apporter du fun et j'espère honnêtement qu'il va tout simplement vous plaire voilà donc là je vais vous faire la description donc de la version précommande donc ce que vous allez retrouver dans le season pass donc l'édition précommande aussi nous donner le droit à quelques deux trois petites choses et je vais vous dire lesquelles allez à tout de suite donc dans l'édition de luxe donc vous allez retrouver alors deux petites choses alors deux petites choses une petite chose et une grosse chose vous allez retrouver donc bien évidemment le season pass mais aussi le passe droit à des voitures donc un pack Porsche alors pour ceux qui me connaissent ils vont nous dire putain mais en fait dans tous les jeux il y a des Porsche oui c'est à peu près le cas c'est ce que je me suis dit aussi vous allez retrouver donc la Porsche donc 924 rallye GTS on va retrouver donc la Porsche 959 rallye et délivré donc officiel des années d'époque tout simplement et on va bien évidemment ça sera utilisable en mode carrière dans un premier temps et après bien évidemment ça sera en multijoueur donc ça c'était pour simplement l'édition on nous donne simplement deux petites voitures c'est un peu light mais bon le plus important pour moi c'était d'avoir l'édition de luxe pour le season pass donc le season pass il va nous donner quoi tout simplement il va nous donner donc l'accès donc à 5 DLC donc sur l'année qui donc donneront 12 véhicules au total 10 courses à étape quatre nouveaux défis défis pardon deux nouveaux événements en carrière off-road tout simplement donc un truc qui est pas trop mal c'est que le développeur a déjà posé les dates des DLC pour les deux prochains les deux prochains DLC qui vont sortir ça va être donc le 7 mars là on va retrouver un DLC uniquement 4x4 tout simplement avec des courses et des voitures en plus et le 21 mars on aura donc le gravel free donc pour les voitures électriques alors ça oui parce que dans le WRC il faut savoir que la saison prochaine pour ceux qui suivent leur rallye ça sera uniquement du électrique donc là je pense qu'ils ont voulu faire un petit clin d'oeil donc voilà donc après tout ce qui va être les DLC ça sera annoncé donc plus tard tout simplement je vous mettrai dans la description le lien qui parle des DLC comme ça vous allez pouvoir vous faire une idée de vous même et puis voilà donc tout simplement donc voilà donc dans l'édition de luxe il y a le 7ème place plus le passe droit à des Porsche d'exception pardon et bon c'est un peu light je m'attendais un petit peu à mieux tout simplement pour être franc avec vous parce que on dépense quand même 90 euros dans un jeu en édition de luxe tout ça pour avoir des Porsche et d'avoir le season pass je m'attendais à avoir un peu je sais pas une sorte de monnaie virtuelle pour acheter des voitures ou quoi que ce soit enfin bon je ne peux pas trop parler le jeu n'est pas encore sorti je n'ai pas encore testé dans quelques heures le jeu sort donc je pourrais donner un autre point de vue tout simplement donc voilà donc on se retrouve pour la fin de la vidéo à tout de suite donc voilà tu connais un peu plus Gravel qui peut-être toi ce jeu-là ne te disait rien il sort donc le 27 donc à minuit pour les précommandes et pour les autres en magasin vous avez l'habitude enfin bref j'espère qu'en tout cas ça t'aura fait découvrir une nouvelle licence et peut-être ça t'aura donné l'envie d'acheter Gravel tout simplement moi pour ma part quand j'ai vu ce jeu quand j'ai vu des vidéos etc direct je me suis dit ce jeu je le précommande mais j'attends même pas parce qu'il nous faut un jeu fun un jeu où on se prend pas la tête et Gravel est là pour ça tout simplement donc voilà donc j'espère que cette vidéo cette vidéo-là vous aura fait plaisir qu'elle vous aura donné envie d'explorer Gravel tout comme moi et puis voilà tout simplement lâche un petit pouce bleu donc si c'est le cas si t'as aimé cette vidéo-là et puis voilà si t'es pas encore abonné à ma chaîne et si t'as envie de voir le prochain contenu sur Gravel et sur d'autres jeux et bien tout simplement clique sur le petit Goen qui aura au milieu de ma tronche et puis voilà tout le monde est content allez c'était M. Jack ciao